Pourtant le cash permet de saisir des opportunités quand les marchés baissent fortement par exemple ? C'est une catastrophe le cash. Toutes les études démontrent que les gérants et les particuliers perdent facilement 2%, mais c'est probablement 3, parce qu'ils font du market timing. La pression qu'un titre qui a perdu 50% ne peut plus baisser, la réponse non, tout titre peut perdre 100% de sa valeur, ça c'est la règle. Donc effectivement si vous payez le rapport annuel une fois ou même plusieurs fois, vous serez entre parenthèses le spécialiste de la valeur. Bonjour et bienvenue dans un nouveau Finary Talk. Aujourd'hui je reçois William Igonz, le Warren Buffett français. Depuis qu'il gère son fonds chez Indépendance AM, il fait plus 3800% de performance. C'est tout simplement du jamais vu. On est sur une performance annualisée de 13%, de plus de 13%. Bonjour William. Bonjour René. C'est quoi votre secret ? On est très simple et relativement modeste. On est fier d'être modeste. C'est-à-dire nous savons que nous sommes incapables de prévoir les résultats par action dans 3, 4 ou 5 ans. Donc nous ne payons jamais très cher les sociétés. Nous essayons de prévoir, mais nous savons en plus qu'il n'y a pas de théorie de la croissance. C'est quelque chose que les investisseurs ont tendance à oublier. Il y a des théories de la croissance des États, ça marche relativement bien, mais il n'y a pas de théorie de la croissance des entreprises. Donc si vous dites, pour croître rapidement, il faut par exemple investir dans la formation, dépenser dans le marketing, faire de la R&D, « Oui, mais vous n'avez pas de formule qui fonctionne ». Donc à partir du moment où il n'y a pas de théorie de la croissance, aucun gérant n'est capable de prévoir à l'avance les sociétés qui vont croître rapidement. Et nous faisons partie de cette population qui est incapable de prévoir ce qui va croître très rapidement. Donc, que pouvons-nous faire ? Nous regardons les sociétés qui ont une forte rentabilité des capitaux engagés et nous espérons que ça va durer. De temps en temps, ça ne dure pas. C'est pour ça qu'on n'a que 13% par an. Que 13% ! Mais statistiquement, ça marche. En plus, vous regardez un segment de sociétés particulières, puisque vous regardez les « small and mid-cap ». C'est quoi en gros une société qui vous intéresse ? C'est quoi les caractéristiques ? Alors, pour être clair, c'est toutes les sociétés qui ne sont pas dans le CAC 40. En France ? En France. Pour le Fonds France. Et on a aussi un Fonds européen et qui, lui, est PEA-PME. Donc, c'est toutes les sociétés dont la CAPI est inférieure à 10 milliards d'euros en Europe. Et donc, en France, c'est quoi les grosses lignes de haute portefeuille en ce moment ? Alors, la plus grosse ligne, c'est S2I, qui est une ligne que nous détenons depuis 2012, que nous avions achetée vers 5 euros et qui cote 50 euros. C'est assez amusant, S2I, car globalement, ça sous-performe plus souvent que ça ne sur-performe. Mais à la fin de l'année, ça finit par sur-performer. Donc, c'est douloureux d'avoir ça comme première ligne, mais finalement, ça marche plutôt bien. La deuxième ligne doit être Véralia aujourd'hui. C'est une société qu'on connaît relativement mal, parce qu'il faut savoir que la moitié des lignes du portefeuille ont été détenues à peu près 10 ans au cours des 30 dernières années. Ce qui ne veut pas dire qu'on les a depuis 10 ans. Ça veut dire que simplement, sur l'histoire, on les a eues, puis on les a vendues, etc. Donc, on les connaît relativement bien. Donc, les sociétés qui viennent d'être cotées, personnellement, je ne suis pas très à l'aise, mais je suis impressionné par le résultat. Donc, c'est devenu la deuxième ligne. Mersenne, c'est relativement facile. Je dirais, ils ont des gros contrats, ils investissent beaucoup. Nous aimons beaucoup les sociétés qui investissent énormément, parce que nous pensons que, oui, nous savons que nous ne sommes pas capables d'analyser les sociétés. Ça, c'est la base de notre croyance. Et donc, si les sociétés investissent énormément, c'est quelque part, elles pensent que leur marché va croître. Et donc, pour nous, c'est un très bon signe. Donc, Mersenne fait partie de cette population-là. En plus, elle n'est pas très bien valorisée par rapport à la façon dont elle était valorisée dans le temps. C'est-à-dire, avant, elle avait plutôt un pricing de 14 qui pourrait même dépasser le 15 les bonnes années. Là, pour nous, on considère que tout va bien et qu'elle est plutôt valorisée 12 fois. La troisième ligne... Alors, non, ça, c'est la troisième. Donc, on va parler de la quatrième. La quatrième ligne, ça doit être Katana, qui fait des catamarans, comme son nom l'indique pratiquement, qui accrue 30% par an pendant deux ans, qui annonce un ralentissement l'année prochaine, probable. Ce qui nous amuse, c'est que c'est une société de luxe, parce qu'un catamaran, ça monte assez rapidement à 400 000 euros. Mais ce n'est pas considéré comme une valeur de luxe, c'est plutôt considéré comme une valeur de plaisance mal valorisée, parce qu'un jour ou l'autre, ça va se retourner. Mais il n'est pas sûr que le luxe retourne aussi vite que ça. Après, on doit être actionnaire de Publicis. Ce qui m'amuse, c'est que Publicis, pendant pratiquement 30 ans, je n'avais jamais regardé le dossier. Et grâce au Covid, ça s'était effondré, notamment au mois de mai 2020. Et nous sommes devenus actionnaires de cette valeur-là, qui valait huit fois le résultat net, avec une marge d'exploitation de 17%. Une rentabilité de fonds propres de 17% aussi. Donc, une sous-valorisation qui sautait aux yeux. Et la dernière grosse ligne, c'est Rheinmetall. Où là, société allemande. Société allemande. Dans le fonds français, on peut investir 10% dans des valeurs européennes. Et quand l'Ukraine a été envahie, j'ai voulu avoir une valeur d'armement, et c'était Rheinmetall. Petite pause pour parler de Finary. Le patrimoine et la gestion, c'est un sujet qui me passionne. Du coup, j'ai créé une app qui permet de tout centraliser. Vous pouvez connecter votre assurance vie, votre PA, vos comptes bancaires. On gère plus de 20 000 établissements. Vous pouvez aussi suivre l'immobilier, la crypto, les métaux précieux. Bref, vous avez tout au même endroit. On vous aide à économiser de l'argent en débusquant vos frais cachés. On vous permet de suivre vos dividendes et de prévoir vos cash flow à venir. On vous permet aussi de gérer votre budget avec l'accès à toutes vos transactions bancaires. C'est vraiment idéal pour suivre votre patrimoine. Finary, c'est complètement gratuit. Et si vous voulez débloquer toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement. Le code, il est dans la description. On retourne au talk. Et donc, vous avez cité quelques indicateurs. Le price earning, la rentabilité sur les capitaux propres engagés. Est-ce que vous pouvez peut-être les rebalayer, vos critères d'investissement, en nous disant à chaque fois, quelles sont les valeurs que vous attendez pour chacun ? Peut-être aussi les définir. Alors, un, nous avons depuis le début, parce que je suis tombé sur un article qui disait que c'était ce qu'il fallait faire, nous sommes un fonds faible prix sur cash flow. Le cash flow, pour nous, c'est amortissement plus bénéfice. Donc, normalement, on achète des sociétés qui sont entre 5 et 7 fois. Mais ce critère est fortement relié au price earning. Et l'expérience a montré que je pourrais dire que je suis un faible price earning et je pourrais garder les mêmes valeurs. Donc, normalement, price earning, ce qui est plus facile pour les gens, parce que c'est ce qui se suivait tous les jours, on est rarement sur des prices, en moyenne pour le portefeuille, on a rarement des price earnings supérieurs à 12 et on est entre 10 et 12. Après, on a une rentabilité des fonds propres qui est d'à peu près 13%. Le marché est à 7%. qui, d'ailleurs, est votre performance annuelle. Oui, en plus, c'est ça. Si on veut chercher une logique dans les résultats, on peut dire que la rentabilité des fonds propres du portefeuille est égale à la progression de la valeur de l'action. Mais c'est peut-être simplement un accident. Donc, ça, c'est vos critères. Est-ce que vous autorisez des exceptions ? C'est-à-dire acheter peut-être plus cher ? Ou alors, est-ce que vous gardez aussi des valeurs qui vont excéder largement le price earning ? Alors... Qui vont, par exemple, aller à 20, 25 ? Est-ce que vous les vendez à ce moment-là ? J'aurais dit, mais... Enfin, j'aurais dit avant 2021 que nous n'avons jamais de valeurs qui ont un price earning supérieur à 20. Il se trouve qu'en mai 21, on avait ça. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Je pense simplement que le marché avait fait 100% de mai 2020 à mai 2021 et qu'effectivement, on a comme stratégie de ne pas céder les actions qui montent rapidement. Enfin, on les cède, mais relativement lentement. Donc, ça explique probablement pourquoi on avait des price earnings supérieures à 20, à cette période-là. Mais normalement, à 20, il faut vendre. Donc, ça, c'est un des critères. Donc, vous n'autorisez pas à tomber amoureux d'une valeur et à la garder ? C'est le gros danger des gérants value. Je fais partie de la famille des gérants value. Petite famille. Oui, on est à peu près 5% et encore. Non, parce qu'au point de vue marketing, il est beaucoup plus facile de dire j'investis dans les sociétés qui vont croître très rapidement et comme leur bénéfice va croître très rapidement, le cours va suivre. Est-ce que ça, c'est la famille grosse ? C'est la famille grosse. La famille value, elle, elle va dire ? La famille value, et c'est pour ça qu'on n'est pas très... On est très minoritaire. On dit, globalement, je ne suis pas capable de prévoir l'avenir, mais donnez-moi quand même votre argent. Et comme c'est stressant de donner l'argent à un gérant, vous préférez le donner à quelqu'un qui est capable de prévoir l'avenir. Et je comprends cette logique. Donc, vous n'avez pas la boule de cristal. Et pour revenir, en fait, le problème des gérants value, et c'est pour ça que, globalement, les performances des gérants value sont moins bonnes qu'elles ne devraient l'être, c'est qu'il y a deux écueils. Le premier écueil, c'est de tomber amoureux des valeurs du portefeuille. Donc, vous avez acheté des titres pas chers, ça a très bien marché, et vous vous retrouvez avec des titres chers. Sinon, ça ne saurait pas marcher. Et au lieu de se dire, c'est parce que j'achète des titres pas chers et que je les vends quand ils sont chers que ça marche, vous dites, c'est parce que j'ai acheté des superbes valeurs et je vais les garder. Donc, vous finissez par avoir une valorisation moyenne du portefeuille élevée. Donc, vous n'êtes plus value et vos performances s'aggravent. Le deuxième écueil, c'est au lieu de dire, j'ai acheté n'importe quoi, mais ce n'était pas cher et ça montait, vous dites, je suis très intelligent. Et donc, au lieu d'acheter tout ce qui n'est pas cher, vous commencez à acheter des trucs chers parce que votre intelligence vous permet de déterminer que ça va croître rapidement ou que globalement, c'est quand même sous-évalué. Donc là, vous n'êtes plus value et vos performances se dégradent. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous trompez sur une valeur ? Vous achetez une valeur et au bout d'un an ou au bout de six mois, vous vous rendez compte qu'en fait, le management ne met pas en place la stratégie que vous anticipez. Ça ne se développe pas quand vous anticipez ? Alors, j'ai des doutes sur connaître la stratégie des sociétés. Vous rencontrez le management, d'ailleurs, des sociétés ? On rencontre le management. Mais bon, je rencontre le management parce que je suis quelqu'un de stressé et que je n'aimerais pas que quelqu'un connaisse mieux les sociétés du portefeuille que moi-même ou que mon équipe. Donc ça, c'est le premier point. Néanmoins, il y a Jules Montier, que j'aime beaucoup, qui a écrit un gros bouquin qui s'appelle Behavioral Finance et dans lequel il explique qu'il ne faut pas aller voir les managers. Et ces arguments me séduisent. Alors, il explique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand vous allez voir les managers, vous allez retenir uniquement ce qu'ils vont dire qui va dans votre sens. Donc, biais de confirmation. Biais de confirmation. Deuxièmement, les managers sont trop optimistes. Là, il y a des tas d'études qui le démontrent. Donc, de toute façon, ils vont vous dire que ça va bien. Troisième problème. Globalement, ça, c'est une des grandes théories de James Montier. C'est si on vous donne de la formation, notamment si vous voulez jouer sur les chevaux de course, c'est plus simple que la bourse. Au bout, disons, de dix informations, vous allez être relativement bon dans vos prévisions. Enfin, pour les gens qui font ça toutes les journées, vous allez, disons, peut-être battre une chance sur deux. Mais si on vous donne beaucoup d'informations, vous resterez à une chance sur deux. En revanche, vous allez être beaucoup plus sûrs que vous. Donc, si vous allez voir les sociétés, il faut faire attention. Vous allez, si vous la mettez dans votre portefeuille, vous allez penser que c'est une belle société. Et si vous allez parler avec les managers, vous allez être sûr à 100% que vous ne pouvez pas vous tromper. Et en fait, non. Il faut toujours se dire qu'on peut se tromper. Voilà. Et donc, quand on se trompe, vous sortez la valeur du portefeuille. C'est quoi votre politique de vente ? Enfin, de vente à emperte. En fait, on vend la société la plus chère du portefeuille. Et de temps en temps, c'est-à-dire à peu près tous les six mois, on vend la société qui a le plus mal marché sur les six derniers mois. Le plus mal marché, c'est le développement du cours ? C'est votre performance. La baisse du cours. La baisse du cours, oui. Il faut se dire, celle-là, il y a quelque chose qui m'échappe. Non, parce que c'est encore comme James Montier dans The Little Book of Investing. On mettra le lien dans la description. Qui démontre, enfin, qui ne démontre pas. Il y a une étude statistique sur un broker, mais on a démontré la même chose pour les gérants, que si on vendait systématiquement le titre qui a le plus sous-performé, on améliorait la performance et qu'en fait, les investisseurs vendent des titres qui sur-performent. Donc, l'idée stupide, enfin, l'idée simple de se dire, j'abandonne ce qui ne marche pas, enfin, mon pire placement, quoi, ça améliore la performance. Mais par contre, quand on va dans, en se disant, je vends ce qui marche le moins bien, il ne faut plus regarder la valorisation. Parce que souvent, c'est une valorisation qui nous semble particulièrement basse. Bien sûr, oui. Donc, c'est une autre logique que la logique normale que je suis. Et du coup, aujourd'hui, vous surperformez le marché depuis 30 ans, enfin, votre indice. Pourtant, sur cette chaîne, on a beaucoup parlé de la gestion indicielle et on a beaucoup parlé des études Spiva qui montrent que la majorité des gérants américains, large cap, je crois que c'est plus de 90%, n'arrivent pas à battre le marché. On a à peu près le même phénomène sur les large cap Europe. Oui. Pourquoi, sur les small cap, vous y arrivez et qu'est-ce qu'un particulier peut aussi mettre en place de son côté pour essayer de faire la même chose ? Alors, un particulier, d'abord, s'il connaît très bien un secteur, qu'il investisse dans ce secteur-là. Parce que pour moi, le momentum marche parce qu'il n'y a pas que des investisseurs professionnels en bourse. Il y a des gens qui connaissent remarquablement les sociétés, disons, soit parce qu'ils travaillent dedans et à titre anecdotique, je dirais, l'AMF, pour le moment, d'après ce que je connais, n'a jamais reproché à un salarié d'utiliser de l'information privilégiée. Les administrateurs ont été poursuivis, jamais les salariés. Donc, si jamais un cours s'effondrait, les salariés auraient tendance à acheter sans aucune raison, les salariés l'achèteraient. Est-ce que vous regardez ça, ces mouvements-là ? Non. Enfin, les administrateurs, il y a des études aux Etats-Unis, ils ne sont pas si bons que ça. Donc, ça ne sert à rien de regarder s'ils vendent ou ils achètent puisque globalement, ils n'arrivent pas à battre le marché. Mais, disons, le marché est rationnel parce que les clients, les concurrents, les salariés peuvent acheter des titres et si jamais un titre baisse de 20% par rapport à l'indice, normalement, il y a une raison. Il y a une raison qui fait que le business n'est fondamentalement pas bon ou il y a des mots et des mots. Il y a un problème au moins, il y a un problème à court terme ou peut-être un problème définitif. Est-ce que vous pensez que vous pourriez reproduire la même chose sur les large caps, sur les grandes capitalisations boursières ? Battre l'indice avec autant d'alpha ? Non, l'alpha, c'est aberrant. Non, mais on a un alpha supérieur à 5%. Quelque part, il y a une partie rationnelle parce que la stratégie est bonne puis il y a eu de la chance et puis voilà. Ils vous disent qu'il y a eu de la chance mais il y a quand même année après année une répétition... C'est-à-dire que j'ai beaucoup de chance. Voilà, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de chance. Non, mais avoir un alpha de 2-3%, ça me paraît raisonnable. Oui, parce que en fait, il faut réfléchir. C'est quand vous analysez à fond une société, pourquoi vous le faites ? La réponse, parce que vous voulez que le bénéfice par action monte plus rapidement que la moyenne. Bon, si vous regardez bêtement la rentabilité des fonds propres, c'est quasi un short cut des... Comment on pourrait dire en français ? C'est un raccourci. Un raccourci, merci. Un raccourci et ça vous évite de perdre trop de temps à analyser toute la société, les produits, les concurrents, etc. Et en plus, c'est assez compliqué d'analyser les sociétés. Ça, c'est mon côté joueur d'échec. C'est qu'en fait, quand vous analysez une société, vous ne connaissez pas le résultat de la stratégie suivie parce que ça dépend essentiellement de ce que vont faire les concurrents. Si vous avez un concurrent qui est aussi bon que vous, il va faire la même chose ou il va se débrouiller pour que vous n'arriviez pas à vous décoller et donc, en dépit des qualités de votre stratégie, les résultats ne seront pas géniaux. Si vos concurrents s'endorment, vous aurez peut-être une stratégie moyenne mais qui marchera très bien. Aujourd'hui, vous avez 250 millions d'euros d'encours sur le fonds France. Est-ce que demain, si on monte à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'encours, vous arriverez encore à appliquer votre stratégie ? Sur la France, on devrait pouvoir monter à 400 parce que... 400 millions ? Oui, 400 millions d'euros. Sachant que ça dépend des conjonctures de marché. C'est qu'aujourd'hui, les valeurs moyennes ne sont pas très chères et il y a eu un changement dans le portefeuille et on va sur des capilles plus importantes que nous allions dans le temps. Parce qu'avant, il n'y avait que les sociétés petites qui n'étaient pas chères. Là, aujourd'hui, une société comme Rexel est valorisée à peu près 4 ou 7 fois. Et donc, si on ne fait que des moyennes, on peut avoir un portefeuille beaucoup plus important. Donc, bon, 400 millions paraît faisable. L'Europe, c'est beaucoup plus facile. Enfin, la limite serait beaucoup plus élevée. et ça marche sur les grandes valeurs mais sur les alphas de 2%. Comment vous expliquez le désamour général des investisseurs pour les petites valeurs qui sous-performent quand même ? Alors, d'abord, parce qu'elles sous-performent. Personne n'a envie d'acheter quelque chose qui sous-performe et ça fait 5 ans que ça dure. Donc là, la sous-performance explique le désamour. Par ailleurs, le CAC 40 est un indice luxe et le luxe marche très bien. Donc, si vous voulez faire du luxe, vous faites du CAC 40 ce qui me paraît légitime. Faire des petites valeurs, c'est quelque part se dire ça ne va pas durer éternellement le luxe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en fait, les petites valeurs pour moi n'ont pas comme concurrent les grandes valeurs. Le vrai concurrent, c'est tout le reste, les produits structurés, le private equity et le private equity a fait un effort marketing remarquable depuis quelques années et globalement, il a pompé toutes les liquidités qui auraient pu aller sur la petite valeur. Et dernier point en France, le fait que beaucoup de sociétés ont abandonné les marchés réglementés pour aller sur l'Euronex Growth est quelque part catastrophique parce que c'est un refuge pour les dirigeants qui ont la flemme de communiquer correctement. Vous pouvez peut-être expliquer la différence entre le marché réglementé et l'autre marché ? Compliqué. Mais disons, le marché réglementé offre de nombreuses protections à l'actionnaire minoritaire, le marché non réglementé offre moins de protections et offre moins d'informations. Donc, il est logique que le marché non réglementé subisse une décote par rapport au marché réglementé. et c'est ce qui est en train de se passer d'après moi sur le marché français. En plus, il y a un autre facteur, c'est les fonds nationaux ne sont pas à la mode. La preuve, c'est que notre fonds européen marche très bien, notamment en matière de souscription, alors que le fonds France je dirais vivote un peu. Et donc, si les Français vont en Europe, il faudrait que les Européens aillent en France. mais si vous ne faites pas une présentation chaque trimestre, la plupart des investisseurs européens ne regarderont pas votre valeur. Et il y a peu de sociétés moyennes françaises qui font l'effort de faire une réunion au moins par Zoom chaque trimestre. Parce que ça coûte cher ? Ça coûte rien. Non mais il faut faire un Zoom, Mais la communication investisseur, ça a un certain prix aussi. Oui, mais faire une réunion Zoom, Team, Google, je ne sais pas quoi, le truc, ça vous prend une demi-journée et ça fait partie actuellement des standards de ce qu'une société moyenne doit faire pour avoir des investisseurs étrangers. Et donc quand vous regardez les d'autres sociétés de taille moyenne dans d'autres pays, vous voyez qu'elles sont plus professionnelles à ce niveau-là, en Allemagne, en Suède, en Angleterre, etc. La Suède, c'est remarquable. L'Angleterre, on ne fait pas d'Angleterre. On n'est plus maintenant. L'Italie, l'Italie, ils ont des petits problèmes parce qu'ils ont du mal à parler anglais. Ça paraît fou. Oui, et puis en plus, c'est aussi le facteur langue. C'est-à-dire, il ne faut pas se faire d'illusions, si vous voulez avoir des investisseurs étrangers, il faut faire des présentations en anglais. A priori. C'est dingue quand même. Et vous regardez le marché américain, c'est un marché des small caps américains. Non, ça ne vous intéresse pas ? Non, pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Si vous deviez repartir de zéro aujourd'hui et construire un portefeuille de vos valeurs préférées, qu'est-ce que vous y mettriez ? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, on a découvert que les valeurs les moins chères ne marchaient pas très bien. Mais on a obligatoirement des valeurs les moins chères dans le portefeuille. Mais notre stratégie, c'est quand même d'acheter les moins chères. Donc après, on regarde, il faudrait refaire la totalité du portefeuille. Qu'est-ce qui n'est pas cher aujourd'hui ? Rexel n'est pas cher. Morelleprom. Moi, j'aime bien le pétrole parce que personne ne veut investir dans les énergies fossiles, ce qui me paraît hyper dangereux parce que si personne n'a investi dans les énergies fossiles, il n'y aura plus que l'Arabie Saoudite et la Russie qui investiront dedans ou probablement les Américains. Mais ça fera un prix du baril à 200 dollars, ce qui, quelque part, serait inquiétant. Eramed pour les gens sportifs. parce que avec ce qui se passe actuellement... Non, le Gabon, c'est un faux problème. C'est un faux problème, mais ils ont des résultats pourris cette année. Probablement les pires résultats, enfin, de très mauvais résultats compte tenu du fait qu'ils ont vendu des activités qui ont toujours été déficitaires et que leurs résultats sont plutôt au plus bas de ce qu'ils faisaient en période historiquement. moyennant quoi, Eramed, ça monte et ça descend. Moyennant quoi, il ne faut pas désespérer parce que si vous désespérez, vous vendrez au plus bas. Bon, pour Eter, Eramed, ça ne fait pas partie de notre stratégie. Normalement, on n'achète pas des titres qui ont des problèmes. Morellet Prom, Rexel, S2i, parce que c'est la moins chère du secteur et que leur filiale polonaise marche remarquablement bien. OB est relativement chère. Katana est bien, Beneteau est bien. Oui, après, il faudrait que j'utilise mon ordinateur. Il faudrait que vous sortiez le screener. Vous m'avez parlé avant qu'on commence l'enregistrement d'une stratégie qui vous paraît être intéressante et qu'on pourrait mettre en place mais pour laquelle vous n'avez pas encore lancé de fond. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur cette fameuse stratégie ? dans le livre What Works on Wall Street qui est un peu pour moi la bible de ce qu'on a qui a envie de se dire qui a envie de se dire quelle est la stratégie que je pourrais suivre et que je ne connais pas. Ils expliquent que la meilleure stratégie c'est d'investir dans les sociétés qui ont la plus faible capitalisation boursière divisé par chiffre d'affaires. Le problème c'est que personne ne sait pourquoi ça marche. Donc résultat, les investisseurs sérieux refusent de suivre cette stratégie-là donc je n'arrive pas à créer un fonds sachant qu'un fonds ça coûte une fortune. enfin il faut vraiment des montants élevés maintenant pour lancer un fonds mais pour un particulier ça me paraît une stratégie assez facile à appliquer et qui devrait marcher. Je ne dis pas de faire que ça comme stratégie sauf si ça marche très bien pendant quelques années mais une partie du portefeuille pourrait être gérée comme sur ce critère-là. D'ailleurs est-ce que vous vous recommandez de façon générale à un particulier de faire plutôt du stock picking ou d'aller sur l'ETF ? Alors les ETF globalement statistiquement marchent mieux que la gestion active il faut être lucide néanmoins on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est qu'un ETF je n'ai toujours pas compris j'ai un intellect limité je soupçonne qu'un jour on va découvrir qu'un détail des ETF fait que ça présente un certain risque c'est bien beau de faire des portefeuilles synthétiques mais le synthétique comment est-ce que ça a été réalisé point d'interrogation néanmoins bon on voit que ça marche relativement bien mais il y a des stratégies relativement simples qui devraient marcher mieux que les ETF si vous prenez les 40 valeurs du CAC 40 et que vous les équipondérez vous ferez mieux qu'un ETF du CAC 40 bon après pourquoi vous ferez mieux parce que statistiquement ça marche mieux que le CAC 40 donc ça c'est un point et sinon bon nous ce qui marche très bien c'est d'acheter pas cher des sociétés qui ont une forte rentabilité des fonds propres et tout le monde est capable de faire ça est-ce que ouais c'est tout le monde est capable de le faire mais ça demande aussi un certain temps je pense que vous passez toutes vos journées probablement une partie de vos nuits à réfléchir à ça il y a aussi la notion d'expertise oui mais nous c'est difficile parce que j'ai un marketing pack quand j'achète des titres ils montent quand je les vends ils baissent bon si vous êtes un particulier vous achetez des titres le cours il bouge pas bon vous êtes enfin vous avez pas des souscriptions et des rachats donc bon vous avez aussi des obligations en termes de détention vous pouvez pas aller au delà d'un certain pourcentage par ligne dans le portefeuille oui mais bon globalement le particulier lui fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut non mais bon lui il aura 25 lignes ce qui est beaucoup plus reposant non parce que la volatilité ne descend pas après 25 lignes mais nous on est obligé parce que la règle des 5% que les lignes qui représentent 5% du portefeuille ne doivent pas représenter plus de 40% du portefeuille ce qui fait qu'au total vous avez 40 lignes parce que c'est juste plus simple non parce qu'il faut il faut pouvoir laisser les actions monter donc si vous avez disons 8 lignes à 5% et que dès qu'elle monte vous êtes obligé de la vendre c'est pas très bon donc c'est pas une stratégie possible mais bon disons c'est faisable voilà d'ailleurs vous avez 40 vous avez dit que vous avez 40 lignes j'en ai plus j'en ai entre 40 et 50 une cinquantaine de lignes et vous êtes plutôt j'aime pas en avoir 50 donc plutôt 40 44 ça me paraît un bon chiffre voilà mais vous avez pas de cash ou quasiment pas de cash là je regardais votre dernier rapport mensuel 99% des encours sont investis dans des actions je suis pas payé pour avoir du cash je suis payé pour gérer un portefeuille avec ça pourtant le cash permet de saisir des opportunités quand les marchés baissent fortement par exemple c'est une catastrophe le cash toutes les études démontrent que les gérants et les particuliers perdent facilement 2% mais c'est probablement 3% parce qu'ils font du market timing c'est à dire qu'en d'autres termes ils ont du cash quand il faudrait acheter et ils n'ont pas de cash quand il faudrait vendre donc il faut se dire je suis pas capable de faire du market timing donc j'en fais pas donc vous votre politique c'est vous investissez tout le temps je suis toujours investi tout le temps puis généralement j'ai plus d'idées que de cash que de fonds à investir et en plus c'est une bonne discipline c'est à dire globalement l'idée c'est j'ai une idée d'achat est-ce que j'ai une idée de vente si j'ai pas d'idée de vente peut-être que je vais pas acheter et sinon il faut absolument trouver une idée de vente donc ça oblige à travailler un peu est-ce qu'il y a des valeurs des grandes capitalisations qui vous intéressent que vous ne pouvez pas acheter mais que vous trouvez intéressantes comme société parce qu'elle pourrait théoriquement répondre à vos critères Total pour moi Total est vraiment une société que je mettrais dans mon portefeuille parce que parce que c'est pas cher et non mais bon il se trouve que j'étais analyse pétrolier il se trouve que j'ai travaillé chez Total vous avez un biais en plus j'ai fait les comptes de Total donc les comptes d'une pétrolière ça veut rien dire accessoirement néanmoins de temps en temps les gens estiment que que le pétrole vous avez des réserves et qu'au bout de 7 ans vous allez les exploiter vous n'aurez plus rien bon ça fait quand même 3 ans ça fait quand même 45 ans qu'on dit ça de temps en temps et c'est pas vrai point final et que disons l'idéologie dominante qui est de dire on va pas investir dans les énergies fossiles garantit entre parenthèses un avenir radieux à ceux qui ont du pétrole ou du gaz au cours des prochaines années et vous pensez que Total va réussir à la transition vers les énergies renouvelables qu'est-ce qui se passera quand il n'y aura plus de il y aura toujours du pétrole non mais l'idée de dire ça fait partie du rêve et de toute façon c'est un rêve absurde non parce que vous n'avez pas dû me lancer là-dedans non mais par exemple le fait de dire il faut que toutes les voitures soient électriques en 2030 ou 2035 oui mais avec quoi vous fabriquez l'électricité et un SUV qui pèse des tonnes et qui consomme énormément d'électricité pollue plus qu'une Polo qui consomme 3 litres de diesel donc on peut penser mais ça fait peut-être preuve d'optimisme que d'ici 2030 on arrêtera de dire les véhicules électriques c'est géniaux même si ça consomme une énergie folle mais on va dire il faut que les voitures consomment peu d'énergie quelle que soit l'énergie consommée parce que fondamentalement l'électricité ça va être en plus c'est comique l'électricité en Allemagne c'est du charbon donc dire qu'une voiture électrique ça ne pollue pas honnêtement je ne vois pas le raisonnement qui permet de dire ça en plus il y a la problématique de la production de la batterie qui est assez intense aussi il faut aller et puis après la batterie il va falloir la recycler il va falloir la recycler c'est compliqué tout ça et puis il se peut que dans 10 ans on découvre que le diesel l'Apollo au lieu de consommer 3 litres au 100 consommera 2 litres au 100 et que peut-être que le diesel sera entre parenthèses la solution la meilleure pour le gaz à effet de serre si on prend un peu de recul on a parlé des sociétés et de leur qualité intrinsèque est-ce que le contexte global l'environnement des taux la macroéconomie c'est quelque chose que vous regardez quand vous investissez alors quand j'étais jeune gérant c'est à dire j'étais déjà vieux c'est à dire en 90 je faisais de la macro parce que d'abord par formation c'était ma formation et j'ai découvert assez rapidement que ça servait strictement à rien donc en plus non mais ça sert strictement à rien parce que si vous avez vu la révision du PIB anglais ils ont d'un seul coup ils ont découvert qu'ils avaient sous-estimé leur PIB de 5% et que tous les chiffres de croissance depuis le Brexit c'était faux là on vaguement on croit de 1% par an en Europe maintenant grâce aux Anglais qui de ce côté là nous ont ouvert les yeux on n'en sait rien si c'est 1% c'est peut-être 0 c'est peut-être 1-1 ou peut-être plus 2 et globalement on ne le saura jamais donc c'est pas la peine de faire de la macro donc le contexte économique global ne vous intéresse pas le fait que les taux soient allés si ça intéresse mais peu c'est-à-dire que là on voit qu'il y a une hausse des taux on voit que tout ce qui est lié à l'immobilier c'est la crise et donc il vaut mieux ne pas avoir d'immobilier dans un portefeuille aujourd'hui sauf à être très long terme et en espérant que ça remonte un jour voilà en plus il y a une illusion monétaire aujourd'hui c'est-à-dire les taux ne sont pas particulièrement élevés en réel mais tout le monde pense que l'inflation enfin pas moi mais disons on a l'impression que la plupart des agents économiques pensent que l'inflation va redescendre à 2% et que donc des taux à 3% paraissent élevés bon si on estime que l'inflation va rester entre 3 et 4% pendant quelques années pendant relativement longtemps les taux à 3% ne sont pas si élevés que ça donc la situation actuelle elle vous paraît plutôt normale ou c'est le nouveau normal auquel il faut s'attendre oui c'est-à-dire on a de l'inflation alors là bon en fait moi j'étais monétariste quand j'étais jeune plus personne ne se rappelle ce que c'était mais vous regarderez ça sur Wikipédia et notamment quelque chose que tout le monde semble avoir oublié c'est qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la vélocité de la monnaie c'est-à-dire en d'autres termes les banques centrales quand elles osent les taux la masse monétaire décroît ou ne croit pas rapidement mais les agents économiques peuvent faire tourner leur cash plus ou moins vite comme on a eu 10 ans sans inflation le cash ne tournait pas du tout et là les gens sont en train de découvrir qu'ils ont perdu en France 5% sur ce qu'ils avaient en banque et qu'ils ont intérêt à se débarrasser du cash donc pour moi la vélocité de la monnaie va bouger énormément va s'accroître fortement et ça ça va diminuer l'efficacité de la politique monétaire donc vous attendez à quoi comme mouvement sur cette politique monétaire ? donc je m'attends à une inflation qui dure voilà que si la banque centrale croit que la petite hausse des taux qu'on a eu va suffire pour diminuer l'inflation moi je n'y crois pas vous ne croyez pas est-ce que vous voyez aussi un mouvement du marché action vers le marché de taux ou est-ce que la prime de risque des marchés actions est encore justifiée vis-à-vis d'un marché des taux qui est revenu attractif ? alors pour moi il n'y a pas de prime de risque c'est un article lumineux que j'ai écrit que personne n'a jamais lu on va mettre le lien vous nous enverrez on mettra le lien non mais c'était dans la revue d'analyse financière je crois que de 85 en France en tout cas de 85 à 2003 je crois que j'ai refait j'ai fait une mise à jour en 2013 mais je n'en suis même pas sûr où j'avais démontré en fait c'est relativement facile que la rentabilité des actions et des obligues avait été la même sur longue période d'où la question y a-t-il une prime de risque mais donc ça ça sous-entendrait qu'il faut plutôt faire quoi dans ce cas-là ? non le risque n'est pas le même si vous avez des obligations s'il y a de l'inflation vous allez perdre de l'argent si vous avez des actions et qu'il y a une grosse récession vous allez perdre de l'argent mais pourquoi ça serait le même risque je ne vois pas est-ce que vous avez déjà changé votre politique d'investissement votre stratégie d'investissement durant les 30 années de gestion du fond jamais parce qu'on savait dès le départ qu'on pourrait avoir deux ans de suite ou même trois mais on n'a pas eu trois ans ça viendra peut-être de sous-performance mais que de toute façon c'était la stratégie qui marchait le mieux donc quand on a eu des mauvaises périodes nous n'avons pas été des gérants qui disaient bon globalement j'étais value finalement j'ai fait une erreur je suis gosse aujourd'hui comme c'est à la mode donnez-moi votre argent nous on est value les années où la value ne marche pas on marche mal mais on garde la même stratégie et peut-être pour aller un peu dans le quotidien de votre gestion comment ça se passe concrètement sur quoi vous allez passer votre temps pour le fonds vous allez analyser plutôt des sociétés vous allez aller voir des gérants vous allez passer du temps à regarder les marchés comment vous investissez on regarde les marchés mais ça c'est de la perte de temps non mais c'est c'est stupide mais on le fait quand même voilà peut-être parce que ça nous rassure c'est à dire tant que vous avez l'oeil sur le marché vous savez que les titres de votre portefeuille ne s'effondrent pas donc c'est déjà voilà peut-être qu'on est vraiment stressé c'est la seule justification que je trouve à regarder le marché après on espère qu'en regardant fixement l'évolution des cours on va se dire celle là monte et je vais pouvoir en acheter parce qu'elle monte mais bon comme on ne fait pas du tout d'analyse graphique c'est quelque part bon c'est absurde de croire ça vous y croyez à l'analyse technique ou graphique ? non mais c'est absurde ça ne marche pas du tout non mais là je ne regarde pas de graphique je ne regarde jamais les graphiques même pour trouver un bon point d'entrée sur une valeur qui vous intéresse vous allez essayer non en fait je suis momentum c'est à dire je préfère acheter un titre qui monte qu'un titre qui baisse et je refuse d'acheter un titre qui baisse significativement avant une publication de résultats semestriels ou annuels parce que statistiquement j'ai découvert qu'une forte baisse annonçait des mauvais résultats les fameux insiders peut-être qui commencent à oui et puis là je reviens il y a les salariés les concurrents les fournisseurs les clients ils connaissent assez bien ce qui se passe dans une société et donc quelque part ils empêchent les aberrations de marché donc je préfère acheter des titres qui montent de ce côté là je suis momentum et quand j'ai un titre surévalué qui baisse je le vends rapidement il y a une société que j'ai vue en portefeuille c'était Trigano et je pense que c'est une société qui est similaire à beaucoup d'autres portefeuilles la famille c'est plus la famille Trigano mais la famille c'est toujours enfin c'est Feuillet voilà c'est Feuillet la famille Feuillet est majoritaire donc beaucoup de sociétés que vous avez en portefeuille c'est la famille c'est une famille qui est majoritaire à l'extérieur majoritaire est-ce que ça c'est c'est une bonne chose c'est une mauvaise chose est-ce que ça a un impact sur le bon il y a des études qui démontrent que les sociétés familiales sont mieux gérées que les autres personnellement j'ai une théorie qui m'est propre c'est de dire les dirigeants qui font partie d'une famille ont une meilleure information que les dirigeants qui sont de simples salariés dans la mesure où souvent dans les sociétés du portefeuille maintenant c'est les enfants qui sont à la tête de la boîte le père est plus ou moins à abandonner enfin généralement c'est les mères c'est pas les mères à abandonner mais néanmoins il a son réseau dans la boîte et il est capable de faire remonter l'information et c'est un énorme avantage c'est-à-dire quand vous êtes un patron d'une boîte il y a beaucoup de choses que les gens ne vous diront pas et le fait d'avoir une autre source d'information est pas mal et si vous avez d'autres membres de la famille qui sont dans la société là aussi c'est de l'information qui circule c'est une bonne chose par ailleurs bon c'est des gens qui investissent plutôt à moyen terme par ailleurs les intérêts de la famille et des investisseurs extérieurs sont alignés donc c'est plutôt favorable et surtout les sociétés familiales font moins de marketing financier c'est-à-dire eux ils sont ils ne font pas de zoom en anglais ça c'est le problème c'est pour ça qu'ils sont sous-évalués ça c'est votre opportunité du coup c'est une opportunité et donc c'est probablement pour ça qu'en dépit de bons résultats ils sont mal valorisés les small caps sur le long terme ça surperforme les large caps c'est quoi à votre avis la place que devraient avoir les small caps dans l'allocation au moins 10% du portefeuille ou 100% personnellement c'est 10% je ne veux pas dire que c'est non parce que j'ai du ma seule ligne qui n'est pas small c'est Total Energy mais ça représente 1% de mes déplacements donc pour vous 10% pour 10% des small caps c'est la part des small caps dans le marché et d'après moi bon c'est pas le cas depuis 5 ans mais sur très longue période les small battent les grandes donc normalement on ne devrait faire que des small surtout là dans un marché qui a priori est très enfin paye très mal oui non mais ce qui se passe c'est depuis 5 ans les petites sociétés surperforment les grandes même si les cours sous-performent donc quelque part les valeurs relatives se sont améliorées pour les petites oui donc normalement on ne devrait faire que des petites mais personne ne dit ça parce que tout le monde pense que les petites sont plus risquées que les grandes donc moi je pense que si on faisait 50-50 le degré risque serait supportable et par contre on bénéficierait de la surperformance normale des petites est-ce que quand on regarde le risque il y a aussi une chose qui est assez intéressante sur les gros marchés c'est que la performance elle est quand même principalement faite par quelques sociétés vous avez dit le luxe en France aux Etats-Unis ça va être surtout la tech ça c'est un risque mais ça a toujours été le cas il y a 80% des valeurs font le marché monétaire donc il y a 20% des valeurs qui font autre chose mais donc voilà je ne sais pas donc c'est la norme en fait c'est la norme oui c'est toujours non mais j'ai découvert ça l'année dernière parce qu'il y a une étude qui est sortie et très très longtemps j'avais des gens qui analysaient mes performances qui disaient oui il a eu une bonne performance l'année dernière mais il y a deux valeurs qui ont monté quelque part c'est toujours le cas c'est une espèce de loi de puissance qui fait que quelques sociétés vont sortir très fortement il y a quelques lignes qui vont faire les années de rêve 100% mais c'est très rare non non mais quand je regarde mon portefeuille mais je ne regarde plus parce que ça me déprime mais à un moment je regardais mon portefeuille 5 ans après et je n'ai pas l'impression que c'était des trucs géniaux simplement il y a une ou deux lignes qui ont très bien marché est-ce qu'après avec le recul il y a des choses que vous feriez différemment sur des décisions des gestions que vous avez prises que vous ne prenez que vous ne prenez plus aujourd'hui alors le gros le gros changement c'est le momentum c'est-à-dire qu'à un moment plus un titre baissait plus j'en achetais et ça c'est fini vous pouvez peut-être redéfinir le momentum c'est simplement regarder si le cours fait mieux ou moins bien que l'indice ok disons dans les années 90 j'achetais une action je la trouvais pas chère elle baissait j'en achetais plus maintenant je fais relativement attention quand je dis qu'elle baissait une baisse significative c'est pas 2-3% disons inférieur à 10 bon c'est pas si inaperçu mais quand vraiment il y a un mouvement maintenant je fais attention voilà vous faites attention à ça et ça c'est basé sur des études le momentum momentum oui il y a pas mal d'études alors il y a les études qui démontrent qu'un titre qui a marché bien l'année dernière marchera encore bien cette année et qu'un titre qui a eu une performance pourrie l'année dernière aura une performance pourrie enfin sous-performera cette année donc vous avez pas des dossiers comme Orpea c'est des choses que ça vous surprend pas qu'en fait ça ne fait que tomber sans fin parce que pendant longtemps c'était un peu la société où tout le monde disait ça a tellement baissé que ça peut pas aller plus bas pourtant ça a l'air toujours plus bas c'est naïf non mais ça j'ai perdu cette idée il y a très très longtemps globalement c'est simple tout titre peut encore perdre 100% de sa valeur non mais on a tous enfin au début en tout cas l'impression qu'un titre qui a perdu 50% ne peut plus baisser la réponse non tout titre peut perdre 100% de sa valeur ça c'est la règle ça vous est déjà arrivé d'avoir une société qui a fait faillite en porte-faillite oui ça j'ai honte alors par contre je me rappelle plus du nom en fait c'était une convertible et je savais que je prenais des risques mais le rendement était fabuleux et par contre ce que je ne savais pas à l'époque c'est que quand l'action est réservée à la baisse la convertible ne cote pas mais le résultat c'est quand l'action cote la convertible est réservée à la baisse donc résultat de la convertible n'est jamais coté donc effectivement j'aurais dû sortir de la convertible à la limite si j'avais eu de l'action je serais sorti mais comme elle a pratiquement jamais coté le marché n'était évidemment pas liquide je me suis trimballé cette honte pendant quelques années parce qu'en plus la boîte avait déposé le bilan mais j'avais le titre dans le portefeuille vous ne pouviez pas vous en débarrasser je ne pouvais pas m'en débarrasser c'était très douloureux pour moi et à contrario c'est quoi vos plus beaux succès les achats dont vous êtes le plus fier le plus beau c'était Valorec alors c'était au début des années 2000 ça a été impressionnant les plus belles c'est x10 c'est à peu près mais je me demande si c'était pas enfin faudrait vérifier sur un graphique mais je pense que c'était nettement plus que 10 après j'ai mon tupé où mon tupé de temps en temps en réfléchissant on arrive à faire des choses bien mon tupé avait un concurrent italien qui achetait tout ce qui bougeait cassait les prix fabriquait des culasses en aluminium et mon tupé arrivait à gagner de l'argent dans un contexte de marché catastrophique notamment parce que le concurrent il y avait un gros concurrent qui cassait les prix et qui perdaient de l'argent et donc moi j'étais relativement respectueux de ce que faisait mon tupé et qui valait une fois le cash flow évidemment le concurrent italien a fini par sauter et donc probablement le cash flow a dû doubler et donc nous on avait acheté une fois le cash flow et on l'a revendu et on l'a revendu probablement 6-7 fois le cash flow avec un cash flow qui avait doublé donc on a très bien gagné notre vie sur mon tupé les sociétés que vous avez citées c'est quand même très varié il y a des gens qui font des joints de culasse il y en a d'autres qui font du pétrole il y en a encore d'autres qui font des catamarans comment on devient est-ce qu'on a besoin d'être expert des secteurs et si on ne l'est pas comment on acquiert l'expertise pour derrière se faire une conviction alors si vous êtes l'expert du secteur etc investissez dans le secteur dans lequel vous connaissez tout ça c'est sûr dans ce cas là on est très monosecteur dans ce cas là vous êtes monosecteur mais votre connaissance du secteur vous permettra entre parenthèses de gérer le risque bon sinon vous faites tous les secteurs et donc vous le vrai critère d'analyse c'est quand même les comptes c'est si vous avez une rentabilité des capitaux engagés de 20% a priori vous êtes bon voilà si vous avez une rentabilité des capitaux engagés de 3% a priori vous êtes mauvais vous regardez quand même le business sous-jacent si demain quelqu'un fait de l'imprimerie papier et qu'il a une super rentabilité sur le capitaux propre engagé vous n'allez pas vous dire que ça va probablement pas durer ou alors ils vont un mini tel mais c'est des dernières années avant la chute ça peut arriver bon je me rappelle qu'il y avait une société cotée qui vendait des cd et je m'étais dit on va faire du téléchargement ils sont mal varrés donc là effectivement je n'en ai pas fait ça peut arriver mais je dirais je ne me rappelle pas mais j'ai dû faire ce genre de raisonnement qui ne s'est pas arrivé il est juste à peu près la même nombre de fois si effectivement sur les cd c'était quand même assez facile à voir sur les jeux vidéo là c'est un truc qui m'amuse c'est un secteur qui fait rêver à part que la vraie histoire du jeu vidéo en France c'est la boîte qui dépose son bilan au bout de quelques années donc des valorisations très élevées et des histoires atroces mais les investisseurs ne veulent pas en tirer les conséquences donc ça c'est clair mais si on peut si on entend des raisonnements intelligents mais je ne suis pas sûr que ça soit bon l'arrivée des constructeurs automobiles chinois sur le marché européen surtout si on s'obstine à faire que des voitures électriques ça va faire très mal donc il y a des secteurs que vous vous interdisez là je me suis interdit ça c'est un peu la révolution parce que c'est un secteur que j'aimais bien c'est les équipes anti-automobiles cette année parce que vous avez peur de l'arrivée des chinois alors d'une part le fait que la plupart des constructeurs européens décident de faire du premium et d'abandonner l'entrée de gamme bon et le problème c'est que si vous avez votre première voiture chez BID vous risquez d'avoir la deuxième voiture aussi chez BID plus tard et internalise toute la chaîne de production en plus ou une Tesla vous resterez fidèle de chez Tesla etc etc donc globalement le client d'un constructeur européen il a 55 ans aujourd'hui il finira par mourir et le jeune il aura une autre voiture et il ne chètera jamais la vôtre donc bon baisse des volumes donc ce qui n'est pas bon pour les équipementiers plus le fait qu'il y ait de l'inflation et que globalement les équipementiers prenaient des contrats qui étaient à perte au début mais ils amélioraient leur productivité avec le temps et gagnaient de l'argent sur les derniers produits avec de l'inflation ça ne marche plus ils sont obligés de revoir les acheteurs les acheteurs sont durs donc je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à gagner de l'argent donc équipement automobile ça ne vous intéresse plus c'est sorti il y en a d'autres promotion immobilière ça c'est cata aussi c'est catastrophique actuellement non c'est probablement les deux secteurs qu'il faut éviter aujourd'hui il faudrait quoi pour que vous reconsidériez les promoteurs immobiliers que les taux baissent significativement en fait il y a des tas de facteurs qui jouent c'est la baisse des permis de construire qui quelque part ils ont eu de la chance c'est à dire grâce à la baisse des permis de construire ils n'ont pas de programme en blanc sans client et comme il n'y a rien comme pratiquement on n'a rien construit ils arrivent à vendre tout ce qu'ils ont produit tout ce qu'ils produisent aujourd'hui bon en plus c'est à la hausse des taux et comme on était arrivé à des aberrations du genre des taux à 1% sur 15 ans à la limite bon on avait permis à des gens d'acheter mais globalement à 3% ça diminue énormément l'offre la demande pardon donc bon quelque part la demande de logement disons crédible c'est en train de s'effondrer donc ça bon ça va durer quand même quelques années après il y a le zéro artificialisation des sols enfin tout est fait pour qu'on ne construise pas de logements en France bon ce qui parlait une stratégie disons étrange parce que c'est quand même un gros fournisseur d'emplois après mais là c'est mon expérience personnelle je ne crois pas du tout à la rénovation énergétique disons globalement refaire un logement ancien et le mettre aux normes ça coûte une fortune et le seul moyen de faire la rénovation énergétique c'est de faire des logements neufs donc il faut raser Paris économiquement ça fait aucun sens de dire je veux faire du zéro des logements à zéro émission en faisant de la rénovation c'est quasiment impossible dans la majorité des bâtiments anciens c'est très difficile enfin tout est possible ça coûterait une fortune donc personne ne le fera non mais qu'on arrête les plaisanteries donc non mais enfin bon je ne suis pas un ingénieur dans le bâtiment etc etc mais on a l'impression que le gouvernement se dit plutôt que de faire des logements neufs on va tout rénover le parc ancien et on va avoir un bilan carbone fabuleux moi je pense que le logement ancien aura toujours un bilan carbone pourri et que le seul espoir d'améliorer le bilan carbone c'est de remplacer le logement ancien par du logement neuf ok il y a un secteur que vous avez évoqué sur lequel j'aimerais bien revenir c'est le private equity vous disiez qu'ils sont très bons en marketing en private equity et donc ils ont réussi à attirer une grosse partie des volumes et il y a eu une énorme vague de démocratisation de l'accès au private equity on appelle ça du marketing génial ils ont obtenu toutes les autorités qu'on donne la chance aux investisseurs privés de faire du private equity bon sachant que ce qui est comique c'est que la partie cotée on nous donne on exige une transparence totale sur tout et que dans le private equity il y a une opacité totale et que ça ne gêne personne et une illiquidité pendant des années donc en plus non mais surtout pour moi c'est l'opacité c'est soit la transparence est bonne et dans ces cas là on l'impose à tout le monde soit la transparence est inutile ce qui pour moi si je dis ça je vais faire part à tout le monde mais globalement c'est la performance du fonds qui est importante si les frais sont élevés mais que la performance elle le permet tant mieux si la performance est pourrie et les frais sont élevés effectivement il vaut mieux pas être là et qu'en plus la transparence a un coût on fait quand même énormément d'administratifs et que globalement le coût la transparence a un coût qui se traduit par une baisse de la performance justement les frais c'est un c'est l'un des arguments de vente des ETF qui grâce à leurs frais bas et bah juste leur fonctionnement structurel arrive à faire la performance du benchmark c'est quoi votre avis sur ce sujet qui explique comme en grosse partie la sous-performance de la plupart des fonds actifs oui mais il faut avoir des stratégies qui marchent bon pour vous on peut payer enfin les frais sont justifiables si on surperforme si on surperforme et j'ai vu dans vos frais vous avez une commission vous avez des frais de gestion et vous avez une commission de surperformance oui auquel je tiens non mais ce qui me fait rire c'est il y a certains investisseurs qui veulent faire sauter ma commission de performance et je leur explique que mes concurrents qui ont abandonné généreusement les commissions de performance ils n'en avaient jamais alors que nous ça représente sur longue période à peu près 0,5% des fonds gérés donc c'est énorme puisque sachant qu'on doit toucher aujourd'hui à peu près à 40 à 60 et donc 0,5% ça mesure quand même fortement notre rémunération mais il vaut mieux avoir des fonds qui surperforment que des fonds qui sous-performent ça c'est sûr pour terminer j'aimerais parler de votre patrimoine personnel vous passez votre journée à analyser des valeurs et à investir dans des small caps à titre personnel vous faites quoi ? à titre personnel je ne me fatigue pas trop c'est-à-dire pratiquement toute ma fortune est investie dans le fonds Europe ou le fonds France ou éventuellement dans deux fonds à horizon qu'on a lancé qui sont famille 1 et famille 2 à titre personnel en dehors du fonds je fais ce que je ne fais pas dans le fonds soit du total énergie parce que j'aime bien ça la valeur et que je ne peux pas le faire dans les fonds soit de l'immobilier parce que j'avais l'idée enfin une idée qui n'est pas une bonne idée c'est de se dire il faut que je diversifie normalement quand la seule justification d'un investissement c'est la diversification vous allez perdre de l'argent dedans donc à un moment j'ai voulu faire de l'immobilier coté parce que tout le monde fait de l'immobilier en France sauf moi et je m'étais dit le coté c'est pas mal ça va diversifier le résultat évidemment j'ai perdu pas mal d'argent et donc c'est assez intéressant est-ce qu'il y a d'autres vous avez eu d'autres types d'actifs en portefeuille peut-être des actifs un peu plus exotiques ou alors des produits de taux non alors là j'ai toujours pensé que les actions battaient les obliques donc je n'ai jamais eu d'obligues si j'ai dû faire ouais enfin j'ai fait une tontine donc ça c'est de l'obligation d'aiguisé non mais ils ont des actions non c'est même pas ça non mais je n'ai jamais fait d'obligues pour moi l'obligue c'est pas rentable deux questions pour finir est-ce que vous avez des vous avez cité plusieurs livres est-ce que vous en avez d'autres qui vous paraissent importants et qui permettraient à des investisseurs de se former et d'investir dans leurs propres connaissances alors le problème c'est que tous les livres sont en anglais je n'y peux rien c'est pas grave alors un bon livre pour examiner les stratégies qu'un investisseur normal peut suivre c'est Whiteworks on Wall Street où il examine à peu près toutes les stratégies possibles enfin dont la fameuse stratégie que vous avez citée tout à l'heure aux Etats-Unis je crois de 53 2013 et ça se lit assez facilement le livre que j'aime beaucoup c'est The Little Book of Behavioral Investing qui est il faut savoir que le point de la théorie de la gestion maintenant c'est la théorie comportementale et The Little Book est largement suffisant pour comprendre la théorie comportementale et en fait une de mes ambitions c'est de le traduire et de le faire publier en France mais le jour où je prendrai ma retraite je ferai ça si jamais James Montier accepte que je le traduis donc il y a ça qu'est-ce qu'il y a encore Benjamin Graham ça fait partie de vos livres de chevet oui alors après la version 49 que je préfère il faut savoir que Benjamin Graham a raconté je ne veux pas dire n'importe quoi mais il a changé d'avis plusieurs fois il a changé d'avis plusieurs fois et entre The Intelligent Investor 49 The Intelligent Investor je crois que c'est 66 le dernier c'est pas tout à fait le même livre dans le premier de 49 c'était je n'achète que les titres que s'il y a une décote de 50% par rapport aux réalisables et disponibles et en fait au bout de quelques années et quand on lui disait il y a des années où vous n'en trouvez pas il disait où est le problème bon 66 c'était plus du tout ça non mais c'est amusant en fait The Intelligent Investor m'avait permis d'être extrêmement brillant en 2020 parce qu'il y avait un tableau qui expliquait quand est-ce qu'on était au sommet d'une bulle et notamment il y avait marqué des journaux du type Le Monde qui n'ont jamais parlé de bourse mais parlent de la bourse en première ligne les chauffeurs de taxi parlent de la bourse vos copains dans les dîners parlent de la bourse enfin voilà et donc il y avait à peu près 10 critères comme ça et qui étaient tous respectés en 2020 donc bon d'une part je voyais bien que c'était une bulle parce que les titres étaient très chers et en plus j'avais relu Benjamin Graham et donc je me suis dit il y a une bulle il faut que je tienne parce qu'évidemment mes investisseurs voulaient que j'achète les titres qui faisaient l'objet de la bulle et à ce moment-là vous n'avez pas une tentation de vous dire je repasse en cash justement parce que je sais qu'on est au plus haut non parce qu'en fait le marché n'était pas cher non non mais tout le monde a oublié France Télécom était à 40 fois le résultat net et Saint-Gobain était à 7 fois et donc nous on avait un portefeuille qui était plutôt à 7,9 et en fait on a eu la période 2020 non pardon 2000-2003 où en fait on n'a rien fait et que le marché a baissé 50% et donc là en relatif on a été très bon mais c'était relativement facile parce que le marché hors la bulle internet n'était pas particulièrement cher en 2000 parce que tout le monde disait il y a les valeurs internet qui vont écraser tout le monde et les valeurs de non internet qui intéressaient personne donc ça fait plus de 30 ans que vous êtes sur les marchés même beaucoup plus longtemps pour finir est-ce que vous avez un dernier conseil ou une recommandation que vous voulez partager avec les auditeurs en fait en fait il faut travailler oui fondamentalement la chance que les auditeurs ont c'est que les rapports annuels sont une mine d'informations qu'on n'avait pas avant donc effectivement si vous payez le rapport annuel une fois ou même plusieurs fois vous serez entre parenthèses le spécialiste de la valeur il y a très peu de personnes qui ont le courage de lire un rapport annuel en fond à fond donc déjà ça vous donne un avantage compétitif par exemple bon il y avait la FNAC qui avait un petit problème sur Comet en Angleterre où vous avez un procès et des montants relativement élevés il y a peu d'études de brokers qui vous disaient il y a un risque Comet sur la FNAC néanmoins il s'est révélé exact c'était à la page 92 c'était dans le rapport annuel voilà donc c'est une mine d'informations donc la première chose que vous devez faire c'est lire les rapports annuels ça c'est il faut le faire voilà je ne vais pas dire que c'est plaisant c'est la chose à faire et une fois que vous faites ça vérifiez regardez les chiffres parce que si on bon on va prendre parler de Néouen tout le monde j'ai lu pas mal d'études sur Néouen qui est considérée comme une très belle valeur etc avec un avis radieux disons l'énergie solaire c'est radieux comme il se doit néanmoins j'ai été surpris parce qu'un jour je ne regarde pas Néouen parce que clairement c'est trop cher pour moi mais un jour j'ai quand même regardé et j'ai découvert avec surprise que la rentabilité des capitaux engagés était de 5% et là bon vous arrêtez c'est pas une très belle société point voilà une très belle société c'est une rentabilité des capitaux engagés supérieure à 10 minimum ou alors vous pouvez acheter une société qui fabrique Bonduelle non pas Bonduelle je suis en train de faire j'ai un trou vous pourrez trouver c'est facile une société qui fabrique du fromage belle peut-être non c'est l'autre Bongrain merci vous m'avez aidé Bongrain c'est une rentabilité des capitaux engagés catastrophique enfin pas catastrophique mais 7% ce qui est quand même relativement bas peut-être entre 5 et 7 je ne suis même pas sûr que ça soit 7 mais un price earning de 7 bon moi c'est pas mon type de beauté mais vous pouvez vous dire à 7 fois le fait que ça soit pas très rentable c'est dans les cours et tout le monde mangera du fromage pendant des années donc dans 7 ans ils seront encore là donc c'est un bon placement c'est très clair merci pour votre temps William c'était hyper intéressant et je vous dis à très bientôt merci de m'avoir accueilli